Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire de narratologie de l'OHESS à l'UNF. Nous accueillons aujourd'hui pour cette troisième séance Simon Bréant qui est maître de conférence à Sorbonne Université dans l'UFR de littérature française et comparée et qui est rattachée au TESELF et il est notamment spécialiste de théorie de la fiction et de littérature de sciences françaises au XXe siècle. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé « La science-fiction en France, théorie et histoire d'une littérature » qui a été publié en 2012 au CRES universitaire Paris-Sorbonne. Nous allons l'écouter pour une conférence intitulée « Effets du monde et classe de personnages, singularité de la science-fiction ». Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce séminaire sur une façon bimodale. Je suis heureux de revoir certains visages dans la salle ainsi que dans la mosaïque qui apparaît ici. Je vais lancer mon PowerPoint. Il y aura peut-être un petit flottement technique parce que je ne suis pas très habitué de cette chose-là. Et ensuite, une fois que mon image aura été remplacée par ce texte, je commencerai mes petites préoccupations. Alors, normalement, ça doit apparaître correctement de part et d'autre. Merci de me dire s'il y a un problème. On peut dire s'il y a un problème, mais je vais passer de toute façon en partie les commandes à Thomas, Conrad, qui s'est plus respectueux. Voilà. Bien. Alors, je vais faire un certain nombre de… je vais procéder de façon progressive par rapport à un sujet qui, finalement, est moins maliable que ce que j'espérais lorsque j'ai envisagé l'entrée dans la question des mondes ici, puisque les réflexions que je vais présenter sont finalement au croisement de deux domaines de recherche pour moi. Un premier domaine qui est celui, effectivement, qui a été rappelé par Anaïs, qui est la question de l'étude de la science-fiction, en particulier la science-fiction en langue française, que je m'emploie à travailler, à explorer depuis moins une quinzaine d'années. Et l'autre est un terrain sur lequel je m'engage actuellement, qui est un travail en cours que j'explore petit à petit, qui est la question du personnage, selon un angle que je creuse, disons, à ma manière, qui est celui de ce que j'ai appelé la persona du personnage. Et sans entrer dans les détails ici, puisque ça n'est pas utile, je précise simplement que ce que j'appelle persona, c'est finalement une extension considérable de ce que Vincent Jouve a identifié dans l'effet personnage comme étant l'effet prétexte, sachant que chez Jouve, cette idée d'effet prétexte renvoie à une projection fantasmatique de nos pulsions libidinales sur les personnages, de manière plus ou moins avoible, de manière plus ou moins localisée. Et là où, dans la notion de persona, je souhaite identifier quelque chose qui est plutôt lieu d'un investissement émotionnel spécifique, qui fonctionne à partir de deux pôles majeurs, l'un qui est lié à l'expression de la puissance, la suggestion d'un potentiel, et l'autre qui est associé à la valorisation de la souffrance et l'échec. Alors, en pratique, je ne vais pas parler aujourd'hui de persona à proprement en parler, puisque je vais, et c'est le point de connexion avec le sujet du séminaire, puisque je vais la remplacer par l'expression elle-même exploratoire, qui ne va sans doute être contestable, de classe de personnages, et qui, d'une manière que je n'étudierai pas aujourd'hui, mais je pense que certains auront envie d'en parler ensuite, qui renvoie à la pratique du jeu de rôle, mais ce n'est pas quelque chose que je vais explorer aujourd'hui, qui correspond donc à un rapport d'usage au personnage, qui implique une extension vers un usage collectif. Ce rapport d'usage implique, comme pour la persona, une relation d'implication, qui n'est pas fondée sur un lien de sympathie ou d'empathie, mais sur le potentiel d'action ou de passion. Ce que cette catégorie donne à éprouver, qui dépend en l'occurrence ici de son potentiel collectif. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la persona devient collective, quand elle est liée à une mise en série d'un type de personnage ? Et cette recherche-là, cette passage à la collectivité, me semble s'articuler à la façon dont nous concevons le monde de la fiction, en particulier pour la science-fiction. Ça suppose de nous projeter dans un monde où il y a finalement des catégories vivantes, pleines, auxquelles il faut que nous donnions sens. Donc, pour résumer, ce que nous proposons d'appeler une classe de personnages ici correspond plus précisément à la manière dont, dans un récit donné, la persona des personnages, source d'enthousiasme ou de compassion, se met à informer la nature même du monde dans lequel nous nous situons, un monde fictionnel, quand, à partir d'un personnage, se dessine non plus une individualité, mais une catégorie, riche de possibilités, d'enseignement et de désirs, quant au monde possible, du fait de sa simple existence. Quand un robot, un cyborg, un extraterrestre, deviennent, outre des éléments d'une narration, des figures auxquelles s'identifier, des signes, indices ou sous-bassements explicites, de réajustement ontologique considérable, qui donnent forme à un nouvel état du monde, auquel nous pouvons imaginer prendre part. Donc, une forme d'engagement, de participation, par le biais d'une mise en série d'un certain type de personnages à partir des personnages individuels auxquels que nous voyons. Alors, je vais procéder en deux temps. L'un qui est plutôt une série de mises en place dont j'estime avoir besoin pour relier la question du personnage et la question de ce que j'appelle les régimes ontologiques de la fiction. Et dans un deuxième temps, j'en viendrai plus spécifiquement à des questions propres aux classes de personnages et au monde de science-fiction. Alors, donc, dans un premier temps, je m'aperçois que j'ai oublié d'activer le PowerPoint. Voilà, ça fonctionne. Bon, excusez-moi, je vais être plus attentif là-dessus. Mais enfin, de toute façon, je crois que ça n'a été pas très compliqué. Voilà, donc, le personnage et régime ontologiques. Alors, commençons par préciser rapidement ce que signifie le terme de science-fiction tel que je l'emploie ici. Ça a un sens pour les distinctions que je vais donner. Mon but n'est pas de revenir sur une définition de la science-fiction, mais simplement de préciser de quoi je parle quand j'emploie le terme dans le cadre du séminaire ici. La première chose qui m'intéresse ici, c'est de remarquer qu'il y a un usage du mot science-fiction qui renvoie à toute littérature conjecturale, tout ce qui est de l'ordre de l'écriture, de l'écriture fictionnelle de la prospective. Mais également, c'est ce qu'on voit en haut, littérature conjecturale égale science-fiction. Et à l'intérieur d'un ensemble où rapidement, à grands traits, j'ai posé Utopie, Voyages extraordinaires, et donc quelque chose que j'ai encadré comme étant la conjecture romanesque, il est possible de considérer que, de manière plus réductrice, la conjecture romanesque soit identifiée à la science-fiction. Cette confusion n'est pas seulement terminologique, parce qu'elle a des implications en termes d'esthétique. D'après moi, la littérature conjecturale, qui inclut notamment le genre de l'utopie, ne renvoie pas tout à fait à la même chose, selon qu'on l'identifie de manière générale à la science-fiction, ou qu'on envisage une pratique plus située dans le temps, qui est surtout née au XXe siècle. Donc, je réserverai, dans le cadre de cette communication, le terme de science-fiction à des récits qui mettent en place l'esthétique délibérée d'une science-fiction. Et par ailleurs, il va me falloir, et c'est une précision supplémentaire que je fais, faire une distinction supplémentaire entre ce que, par un raccourci que je sais être problématique, mais que je vais assumer ici, une distinction entre anticipation, au sens de ce qui n'est pas la science-fiction, au sens courant du terme, mais qui est ce qui la précède, ou qui existe en parallèle, catégorie où je ferai entrer, par exemple, les écrits de Michel Houellebecq, pour dire les choses assez rapidement. Eh bien, il me faut cette distinction-là parce que, et ça va être important pour moi et ce que je vais présenter aujourd'hui, parce qu'une ligne de partage peut être proposée dans ce que je présente sur la question des classes de personnages entre anticipation et science-fiction. En l'occurrence, il me semble que l'anticipation fournit l'exemple d'une littérature conjecturale dans laquelle la construction même de classes de personnages tend à perturber la représentation du monde fictionnel, alors qu'elle contribue à en poser les cadres essentiels dans la pratique de la science-fiction. Donc, la mise en regard de l'anticipation de la science-fiction permettra de penser cette logique du rapport de l'individu à la classe. Deuxième distinction suivante, monde versus univers de science-fiction. Et je suis très heureux d'avoir vu dans les participants des gens qui pourront corriger mes différentes approximations sur ce que je vais dire maintenant. À savoir, dans la réflexion sur la science-fiction comme productrice de monde fictionnel, donc une fiction à monde dans laquelle il est très important, disons que c'est une des propriétés de la science-fiction, des écrits de science-fiction, de produire des mondes dans lesquels nous avons besoin de nous projeter, nous avons besoin d'identifier ce que nous faisons, eh bien, deux sens distincts du monde peuvent intervenir. Deux sens distincts, au moins un continuum de sens peut se faire. Les mondes de la science-fiction, ça peut être aussi bien les représentations construites à partir d'une œuvre spécifique, qu'elle soit textuelle ou visuelle, mais ça peut aussi renvoyer à un processus qui est lié, mais qu'on peut distinguer, de construction étendue à l'échelle de plusieurs œuvres, œuvres et sources médiatiques, que nous pourrions plutôt appeler des univers, et je pense notamment à tout l'usage que peut-être se faire dans ces réflexions Anne Besson. Il est essentiel de garder à l'esprit cette distinction entre le monde propre à un récit, conçu comme le produit d'une lecture, plus ou moins programmée, de manière qui peut être linéaire et cumulative, au fil de l'intrigue, et univers de science-fiction, qui va être envisagé comme le résultat d'une production multipolaire, qui peut être transfictionnelle, transmédiatique, et qui peut avoir des points d'entrée variés. Je ne vais pas m'étendre sur ce que signifie cette notion d'univers, on verra quel sens je lui donne un peu plus tard, la logique de la chose. Je préciserai ceci simplement, à savoir que parmi les implications du passage du monde à un univers de science-fiction, il y a une formalisation de ce qu'on peut appeler les classes de personnages, et à côté de catégories qui peuvent être, produites dans des différentes fictions qui prolongent les aventures d'un personnage bien identifié, il peut y avoir des récits qui créent des catégories supplémentaires, dont on déduit de nouvelles figures, qui introduisent de nouvelles catégories. Je vais prendre un exemple pour fixer ce que je veux dire exactement. Je précise simplement ici qu'il me semble, et vu que c'est un work in progress, je serais ravi d'être corrigé sur ce point, il me semble que la plupart des réflexions sur les relations entre personnages et mondes, et personnages et univers, se concentre plutôt sur des logiques individuelles, c'est-à-dire que signifie penser l'univers de Sherlock Holmes, que signifie penser le monde de Xena, la guerrière, que signifie penser le monde d'Harry Potter, et finalement passe relativement peu par l'examen de catégories, de logiques, de classes, même si ça n'est pas absent, mais il me semble que ça n'a pas été envisagé absolument comme tel. Alors, pour prendre un exemple dans l'univers de Star Wars, par exemple, la catégorie de Jedi et de Sith est incarnée au départ par un nombre assez limité de personnages. Dans le premier film de la série, je pense à un nouvel espoir. Et au fur et à mesure que se déploie l'univers étendu, je ne vais pas revenir sur cette épopée en soi médiatique qui est l'univers étendu de Star Wars, mais un certain nombre de catégories supplémentaires interviennent pour les besoins de certains récits et sont déduites, en quelque sorte, d'autres catégories. Ici, je ne mentionnerai à ce stade que, par exemple, la catégorie des inquisiteurs, qu'on voit pour chasser Obi-Wan Kenobi dans la série récente à son nom, qui trouvent leur origine dans différentes configurations, comics, jeux vidéo, tandis qu'un exemple sur lequel je reviendrai à la fin de cette présentation, l'exemple des Mandaloriens, permet de penser la façon dont un style visuel en soi a pu produire un édifice ethno-culturel, fictionnel, complexe. Donc, la mise en regard de ce que signifient les classes de personnages dans le cadre d'un monde de science-fiction et dans le cadre d'un univers de science-fiction doit permettre de situer la force propre de la tension entre le personnage et sa classe dans un monde spécifique. Tension qui se transforme en pulsion encyclopédique à l'échelle d'un univers élargi. Je précise, parmi les différents caveats qu'il faut que je passe, je précise que le fonctionnement par classe de personnages que j'envisage ici n'est pas en soi spécifique à la science-fiction. Il peut y avoir monté en généralité, bien sûr, lors du passage du monde à l'univers qui implique des reconfigurations de personnages dans les mondes de fantaisie, où je multiplie les classes de toutes sortes, et également, potentiellement, dans le fonctionnement intertextuel des fictions réalistes, ce qui est particulièrement évident dans le cas de récits policiers, par exemple, qui ne se déploient pas de la même façon selon qu'on va faire intervenir une classe d'enquêteurs différentes, détectives privées, commissaires, pure amateurs. Mais là, je suis à côté de ce que j'envisage. Je précise que, justement, dans ma réflexion sur les personnages qui s'articulent à celles des classes de personnages, mon objectif est plutôt d'identifier un fonctionnement régulier global et ensuite, au sein de ce fonctionnement régulier, d'envisager des singularités. Et donc, s'il y a une singularité à identifier dans le rapport entre classe de personnages et création de monde fictionnel dans la science-fiction, à mon avis, elle ne tient pas au phénomène de mise en classe en lui-même, mais à la façon dont la tension qui se crée entre un personnage et la classe dont il suggère l'existence, ainsi que le potentiel, donc la façon dont ce personnage et sa classe interagissent avec la construction du monde fictionnel dans les récits de science-fiction. Ce qui m'amène à revenir sur ce que j'ai proposé d'envisager pour rendre compte de ce qui se passait dans la science-fiction par rapport aux autres récits, à revenir sur le régime ontologique spéculatif. Je précise que le terme ontologique ici, qui pourrait faire penser aux travaux et réflexions abondantes sur l'ontologie de la fiction, qui explore et résume bien Françoise L'Avocat, par exemple, fait fiction, n'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce n'est pas l'ontologie de la fiction en soi qui m'intéresse, mais plutôt le rapport établi entre le réel, pour dire les choses au sens rapidement, et la fiction qui programme la production d'un monde. Donc, la façon dont nous devons recevoir ce monde. Le régime ontologique me semble donc devoir être traité à la fois comme un cadre conceptuel général, qui permet de situer la fiction dans un spectre de possibles, les uns par rapport aux autres, et comme un horizon spécifique auquel rapportaient différents faits d'écriture qui tendent à produire des effets de monde. Et les effets de monde sont alors tous les procédés, quels que soient leurs statuts, stylistiques, sémiotiques ou narratifs, qui concourent à inscrire le monde de la fiction dans un régime donné, tout en en construisant la nature pseudo-référenciée. Alors, je précise que j'ai exploré cette notion de régime ontologique de façon localisée dans le temps et dans l'espace, et dans le champ littéraire. Et sa logique est plutôt d'explorer ce qui se passe lorsqu'on envisage des fictions à monde. Et je ne prétends pas que ça permette de rendre compte de la totalité des rapports de la fiction au réel. Au contraire, ça s'insère à l'intérieur d'une question que je n'étudie pas, qui est la question de la façon d'articuler un régime ontologique que je dis minimaliste, documentaire, qui envoie un monde de références qui est celui des textes soumis à des critères de vérification par rapport à un régime ontologique poétique, qu'on pourrait dire au sens large fictionnel, qui correspond à ceux de la fiction. Au sein du régime ontologique fictionnel, il a été nécessaire pour moi de faire apparaître un continuum de fictions, que j'appelle les fictions matérialistes, dont je propose une organisation en trois pôles majeurs. Le schéma que je diffuse ici étant lui aussi soumis à révision potentielle, mais proposant une organisation, donc vous voyez qu'il ne s'agit pas de segmenter par cases, mais d'organiser une logique de polarité, qui permette d'envisager des relations soit de discordance avec le réel, de spéculation sur la réalité, ou le prolongement sur la réalité, et qui permettent d'organiser dans une relation dynamique les différents archi-genres que serait le réalisme, la science-fiction et la fantaisie, sans vouloir rendre compte de la généricité elle-même. L'intérêt pour moi de représenter ces différents genres permet de mettre en valeur une continuité essentielle en même temps que des axes de singularisation. La continuité essentielle envoie à l'importance, dans le processus d'élaboration et de réception de ces fictions, de l'existence d'un monde consistant et susceptible d'être abstrait du récit. Cette abstraction n'est pas une pure induction, limitée par ce que livre explique dans le texte, mais elle autorise, voire incite ces lecteurs et lectrices à envisager les éléments du monde à recréer, non comme un décor ad hoc, mais comme un ensemble de lignes de fuite laissées en partie à leur appréciation. On retrouve ici évidemment des travaux d'importance, que je ne citerai pas tous, mais je m'inscris dans la continuité de ce que Richard Saint-Gelais et Irène Langlais, par exemple, ont proposé pour la science-fiction. Et alors, j'ai proposé dans un article à paraître en décembre d'une formalisation plus importante, que je ne vais pas commenter en détail, une formalisation plus importante de ces lignes de singularisation en essayant de proposer un système, là encore, qui sera l'objet de débats et de réflexions, mais un système qui, procédant en réalité de l'édifice de la science-fiction, propose des pistes de réflexion sur des modes de fonctionnement du réalisme et de la fantaisie. Ce qui ici m'invente le plus, ce n'est pas de commenter ce tableau qui a une pure valeur, qui est lui-même une ligne de fuite, mais de signaler que dans cet édifice, les personnages, qui n'apparaissent pas nommément, entrent dans la catégorie de ce que j'ai appelé les réseaux d'objets, c'est-à-dire qui sont des éléments du monde qui vont entrer en tension avec le monde et dans la catégorie de la science-fiction sous le signe de l'innovation, de l'altération, en rapport avec un principe général qui est le novum suvinien sur lequel je vais revenir dans un instant. Je précise plus rapidement qu'il n'y a pas dans la logique de singularisation de la science-fiction de réflexion sur une hiérarchie entre les différents éléments et les termes employés ne se veulent pas péjoratifs à aucun niveau. Alors, c'est donc à partir de ce cadre conceptuel que nous allons entrer dans ce que j'appelle, ce que je propose d'étudier sous le nom de classe de personnages, les rapports classe de personnages et monde de science-fiction. Alors, premier temps de ceci, le personnage comme effet de monde, j'irai assez vite, le titre est plus ambitieux que ce que je présente, et je dirais simplement ceci, que la contribution des personnages à la construction des mondes de science-fiction pourrait être formulée simplement en disant qu'ils y participent à proportion de la relation au novum du récit. Alors, le novum, terme employé dans les critiques de science-fiction assez libéralement et de façon problématique, toujours à réexaminer, vient au départ d'une proposition de son introducteur, d'Arco-Suvine, qui définit le novum comme une rupture paradigmatique par rapport au monde tel que nous le comprenons. C'est une modification des paramètres du réel qui est susceptible d'être interprétée en termes rationnels et de ce fait toujours potentiellement naturalisable, donc interprétable comme quelque chose qui soit une extension de notre réalité. Et en un sens large, c'est donc le principe central autour duquel un récit peut être organisé. Alors, pour prendre un exemple bien connu et lui-même, qui est limitrophe pour la science-fiction, mais qui me semble parlant, la créature de Frankenstein incarne un novum général, à savoir la possibilité de donner vie à de la matière inanimée selon un processus technique potentiellement reproductif. L'exploration des conséquences de ce novum correspond à la représentation des implications de ce novum correspond en amont à la représentation des ambitions démesurées du docteur Frankenstein et en aval à l'examen de ce qui découle de cette découverte. Néanmoins, comme suggère cet exemple, le terme de novum tente à être employé aussi bien pour les incarnations concrètes que pour le novum général. En réalité, le terme novum peut être employé pour le concept comme pour la créature. Et il y a ici une relation qui n'est pas seulement une relation de confusion terminologique possible, mais qui tient au fait que les personnages et les objets de la science-fiction qui sont les incarnations du novum sont eux-mêmes le point de départ, sont le seul moyen dont le novum peut s'exprimer. Et d'une certaine façon, cette incarnation, ce qui donne la chair au monde, est absolument essentielle pour l'attention conjecturale et pour la mise en place du régime ontologique, de la relation de spéculation inscrite dans le régime ontologique. Pour poursuivre l'exemple précédent et pour montrer que les choses peuvent se compliquer et se diffuser, s'articuler entre elles, le novum de création de vie est central dans un film comme Blade Runner, dans lequel les personnages de réplicants forment à la fois une catégorie d'êtres biologiques artificiels et des individualités, différents personnages, qui diffractent en notant de manifestations singulières les implications du novum central. Mais ils forment aussi un type d'objet parmi d'autres du monde, tels qu'ils sont représentés, les voitures volantes, les pyramides ressemblendissantes, les ruelles sordides, la publicité, tout cela forme un continuum de configuration qui donne corps à ce monde alternatif et chacun de ces objets pourrait éventuellement être désigné comme novum à son tour. Donc on a finalement quelque chose qui correspond à une chaîne, à un ensemble d'objets, objets potentiellement novum, mais il me semble qu'il n'y a pas d'équivalence entre objets de science-fiction et novum, même en supposant cette confusion. Parce que parler d'un objet de science-fiction comme d'un novum, c'est réengager potentiellement une interprétation de ce que cela nous dit du fonctionnement ontologique de l'œuvre elle-même. Et donc, les voitures volantes, interroger la pollution du monde de Blade Runner impliquent de les mettre en relation avec un novum central qui serait ici, plutôt que simplement l'humanité a la possibilité de créer la vie, un novum concept qui serait l'humanité est en train de s'autodétruire, l'usage des technosciences correspond à un aveuglement prométhéen de l'humanité. Donc, comme on l'aperçoit, la façon dont je conçois et je propose ici de concevoir le novum est de le concevoir dans une perspective dialectique de reconfiguration du monde telle que nous le connaissons par un trajet entre les manifestations individuelles et des idées générales qui elles-mêmes ne sont pas forcément formulables de façon extrêmement claire d'un récit à un autre. Donc, il y a cet aspect un peu de halo, un peu nébuleux qui intervient dans le centre de textes. Ça, c'est un des horizons qu'on a et qui reviendra sur la question de la science-fiction et du passage à l'univers éventuellement. La logique du novum, elle est articulée, on l'apercevait dans mon tableau tout à l'heure, à ce que je reprends volontiers à Suvin avec la plupart des chercheurs de science-fiction, qui est la question de l'estrangement cognitif, le cognitive estrangement, c'est-à-dire finalement une prise de distance dynamique avec ce que nous connaissons du monde pour interroger les mécanismes. Et de l'autre côté, cette dynamique-là s'articule à la logique de lecture que Richard Saint-Gelais a analysée sous le nom de Xéno-Encyclopédie à la suite de Myrto Eco, c'est-à-dire la façon dont nous mettons à jour nos connaissances pour y intégrer, c'est les informations fournies par la fiction qui interfèrent et entrent en tension avec les éléments que nous mobilisons. Donc, présenter ainsi, ça peut sembler malgré tout assez abstrait, comme si les récits de science-fiction n'étaient que des expériences de pensée conçues pour démontrer des thèses. Mais je reviens ici à une définition qui me tient à cœur, qui est en partie apocryphe d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Theodore Sturgeon, qui me semble toujours important d'y revenir pour réfléchir à ce qui se passe dans la science-fiction, c'est-à-dire l'idée que l'histoire de science-fiction est une histoire bâtie autour d'êtres humains avec un problème humain et une solution humaine, qui ne serait pas produite sans son contenu scientifique. Alors, quand on l'applique à des histoires de surhommes, d'extraterrestres, de robots, le terme humain ne renvoie pas tellement à la nature des personnages représentés que plutôt à la façon dont ces textes suscitent l'intérêt des lecteurs et des lectrices. Une partie de cet enjeu humain intervient dans l'interaction des personnages avec les manifestations du novum, qu'ils soient confrontés au novum et doivent donc en manifester les aspects, ou qu'ils soient eux-mêmes des incarnations du novum. Alors, prenons pour exemple la nouvelle « Menteur » d'Isa Casimo. Dans cette nouvelle, RB34, un robot faisant partie d'une série prototype, se trouve en mesure de lire les pensées humaines. Les interactions des personnages avec lui sont de deux ordres. En tant que prototype accidentel, il suscite l'intérêt des ingénieurs qui cherchent à identifier ce qui lui permet de capter les pensées pour reproduire l'expérience. En tant qu'interlocuteur capable de voir sous les apparences, il devient pour les humains qui l'interrogent une source d'informations sur eux-mêmes et sur les autres. Le robot télépate apparaît fiable, car il est programmé pour faire le bien des humains. S'il confirme à un tel qu'il est un génie méconnu ou à une telle qu'un homme nourrit des sentiments pour elle, il ne peut en principe ni se tromper ni mentir. Pour le lecteur, la situation représentée correspond à l'exercice d'une puissance, donc la télépathie, qui lui est loisible de s'approprier pour ainsi dire des deux côtés, en se projetant dans la position du robot capable de lire dans les pensées, comme dans celle des humains qui l'interrogent. En même temps que se déroule le récit, l'intérêt est suscité par la multiplicité de scénarios potentiels qui peuvent en être déduits. Que ferais-je face à un tel robot ? Quelles questions poserais-je ? Que ferais-je si j'étais le robot lui-même ? Et même si c'est à l'échelle d'une nouvelle de ce type, un simple horizon, que signifierait pour moi vivre dans un monde où non seulement des robots existent, mais aussi la télépathie télépathie est une réalité concrète, technique, implémentable. En somme, que signifierait qu'une nouvelle classe de robots télépathes élargissent les possibilités du monde tel que je le connais ? Les modalités de cette implication émotionnelle ne sont pas spécifiquement associées à une forme de sympathie ni même d'empathie. Ce robot, représenté comme hautain et indéchiffrable, ce qui est assez bien rendu par l'illustration de David Keane, peut difficilement être le foyer d'une identification psychologique. L'aspect essentiel ici, c'est sa puissance d'action, la manière dont il détermine un nouvel état du monde, dont il nous est donné d'explorer les premiers effets, mais qu'un récit de plus grande ampleur pourrait éventuellement déployer à plus grande échelle. Par ailleurs, ici, la singularité de la science-fiction tient à ce que la découverte de ce potentiel, peu à peu changée en puissance, intervient aussi bien pour les personnages dont le monde se transforme sous nos yeux que pour les lecteurs et lectrices. Dans des récits réalistes ou de fantaisie, je parle à très grande généralité, il y a des exemples limites de toutes sortes. Il me semble que dans des récits réalistes ou de fantaisie, la force d'attraction des personnages ou des classes qu'ils dessinent tient plutôt à une forme de validation, de reconnaissance qui suscite une fascination propre, qui sont liées à des représentations de découvertes, d'explorations, mais pas forcément de logique de reconfiguration, de mise en tension du monde en train d'être construit. Alors, là, nous revenons aux distinctions, nous entrons à nouveau dans les distinctions que j'ai posées tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport à la question de l'anticipation qui met en place ce que j'associe à une poétique de l'anomalie. Alors, le choix de l'exemple du robot menteur, enfin du robot télépate, mais menteur, comme le nom de la nouvelle l'indique, le choix de cet exemple a été notamment déterminé par le fait que, d'une certaine façon, on est ici dans un exemple limite pour mes propres distinctions entre anticipation et science-fiction. La mise à l'épreuve du personnage Novum est le sujet même du récit. Un personnage récurrent des premières nouvelles d'Azimov est, en face du robot, la robot-psychologue Susan Calvin, qui est chargée d'identifier si des prototypes, comme celui-ci, se conforment bien aux fameuses trois lois de la robotique, formulées explicitement pour la première fois justement dans Montaigne, lois qui déterminent l'inocuité et l'obéissance des robots. Je ne les rappelle pas ici, mais l'idée générale étant qu'ils ne peuvent pas faire de mal aux humains, ils doivent faire leur bien. Le rôle intradégétique de Susan Calvin est donc expressément de valider ou de refuser le passage d'un robot individuel à une classe de robots. Or, le robot-télépathe, dans l'intrigue, révèle à cette femme très stricte et froide qu'un bel ingénieur s'intéresse à elle, ce qui la trouble malgré ses préventions. Calvin, donc Susan Calvin, comprend finalement que le robot lui a menti et qu'il ne cesse de dire à ses interlocuteurs ce qu'ils veulent entendre, guidé par l'impératif de sa programmation, qui lui impose de faire le bien des humains autour de lui. Susan Calvin le met face à ces contradictions, de manière à faire griller son cerveau, empêchant que sa faculté spéciale soit analysée et produite en série. Alors, dans le contexte minimaliste de cette nouvelle, les contours du monde sont presque entièrement définis à partir des personnages et leurs interactions, leurs actes dessinant creux les avancées scientifiques de cette société et leurs conceptions, les contours de ce qui est acceptable éthiquement. L'énigme que forme le robot-télépathe, en même temps que les robots standards qui lui servent de contrepoint, permet de saisir le pic des possibilités techniques, en regard de ce qui est souhaitable par les individus qui en tire profit. Si le personnage de Susan Calvin paraît en partie motivé par une injure intime, elle est vexée, de fait, mais il n'empêche que la destruction de ce robot répond à sa mission. Elle a établi qu'un robot-télépathe ne peut pas se conformer aux trois lois sans mettre en danger la société humaine, et donc en faire le point de départ d'une classe et refuser dans le monde des robots d'Asimov. Pour autant, c'est bien dans son rapport à une classe restée à l'état de potentiel que le novum qu'il incarne prend tout son sens. La fascination exercée par cet individu unique est d'autant plus importante qu'il représente, à la façon de la créature de Frankenstein, une catégorie dont la simple existence remettrait en cause le monde tel qu'il est, supposerait un renversement complet de ce que nous connaissons. La manière même de poser cette tension peut servir, en tout cas, je peux le proposer, à penser la polarisation entre anticipation et science-fiction, d'une façon qui permet d'identifier plusieurs façons d'envisager le passage du personnage à la classe, dans un rapport au monde chaque fois spécifique. Dans les récits d'anticipation, la question centrale est la désirabilité et la viabilité du novum, qui implique une sorte d'ultimatum. Soit l'innovation est supprimée après avoir manifesté son potentiel dans le cadre du récit, ramenant le monde de la fiction à statut pointé, soit le monde tel que nous le connaissons est transformé radicalement. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous avons, la poétique de l'anomalie, c'est-à-dire la mise en regard d'un état du monde préservé par la supplation de la merveille, qui reste une anomalie, et donc mise en regard avec un état du monde bouleversé par la généralisation d'une merveille envahissante qui ferme le plus souvent l'horizon des possibles. Dans les récits de science-fiction, l'accent est plutôt mis sur les implications et les conséquences pratiques du novum dans ses multiples manifestations. La conception même du monde implique le plus souvent l'existence de catégories déjà établies, de différentes classes de personnages, formant une architecture déjà en place, dont nous prenons connaissance en même temps que nous identifions les points d'évolution. D'une certaine manière, cette polarisation entre anticipation et science-fiction est elle-même mise en tension dans la nouvelle d'Asimov-Menteur. Relève de la poétique de l'anomalie l'hypothèse du robot-télépate, qui fait peser en tant que classe la menace d'une catastrophe pour les êtres humains. Mais cette hypothèse prend sens dans le cadre plus général de la conception de nombreux types de robots, dont le cadre de possibilités est justement énoncé à l'occasion de cette nouvelle, à savoir les trois lois de la robotique qui établissent en creux les conditions de viabilité de classe de robots souhaitables. La tension entre individus et classe dans le cadre de l'anticipation va de pair avec ce que j'ai proposé comme distinction entre des novum ajustés d'un côté et des novum modulaires de la science-fiction. Les novum de l'anticipation comptent ajustés, en ce sens qu'ils sont si spécifiques, qui peuvent difficilement être réemployés par la suite, alors que les novum modulaires de la science-fiction forment comme des briques réutilisables à l'infini. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres robots-télépate menteurs tels que le représente cette nouvelle. Et pour envisager la constitution d'une catégorie fonctionnelle de robots-télépate dans le cadre du monde d'Asimov, il est devenu nécessaire de les associer à une modification substantielle du monde de référence, à savoir la base de programmation des trois lois en question. À l'échelle plus large de l'univers des robots d'Isaac Asimov, tel qu'il se déploie dans les multiples cycles qu'il a élaborés et au-delà dans les productions d'autres écrivains situés dans son monde partagé, la faculté de l'hépatique intervient de nouveau, mais elle est articulée à une conception étendue des lois de la robotique qui suppose une loi zéro, laquelle permet aux robots concernés d'éviter le mensonge par loyauté envers l'humanité entière. Donc, pour revenir un instant sur le schéma des récits d'anticipation, il me semble qu'il fonctionne sur un schéma d'attrition, soit qu'il représente un individu à laquelle la montée en classe est refusée, soit qu'il représente le triomphe d'une classe mettant fin généralement à l'humanité. Soit deux romans de Jacques Spitz pour comparer les deux situations rapidement. Dans l'œil du purgatoire, un savant excentrique donne à un cobaye humain la faculté de percevoir l'avenir au sein même du présent. Cette faculté devient rapidement une malédiction puisqu'elle sépare de l'humanité son possesseur, qui peu à peu ne voit plus que des squelettes grimaçants autour de lui, tandis que le monde se dégrade jusqu'à l'entropie finale. Il ne voit pas le futur, il voit l'état futur du présent, ce qui est totalement inutile en réalité, et qui le rend fou essentiellement, enfin du moins qui a une portée poétique. Et en l'occurrence, le seul voyant, le monde n'est pas changé, le personnage ne fait pas classe, et le seul voyant suffit à épuiser la portée et les implications de l'œil du purgatoire, puisque la montée en classe ici serait assimilable à une malédiction, voire une catastrophe pour les humains. Dans L'homme élastique, Jacques Spitz envisage qu'un procédé mis au coin par le docteur Flore, la florisation, sur le modèle de la pasteurisation, rende possible d'altérer la structure des tissus vivants de manière à réduire ou augmenter leur taille, leur compression et dilatation. Ce procédé est d'abord employé dans le cadre de conflits mondiaux, il produit des guerriers géants, des saboteurs lilliputiens, avant de se répandre dans la paix dans toutes les sociétés humaines, ce qui donne lieu à des recompositions tribales, jusqu'à ce qu'ils soient mal vus, puis même tabous, de conserver une configuration normale. Quelle que soit la modification envisagée, un gigantisme ou l'anisme, elle est porteuse d'un pouvoir sur le monde, en particulier parce qu'elle permet de se soustraire aux bactéries, aux virus, donc on est immunisé à la maladie. Quelques déments déformés qu'apparaissent la société, la narratrice du récit, finalement contrainte d'abdiquer son humanité à son tour, et c'est là que se termine le roman, au moment d'entrer dans ces sociétés profondément transformé. La multiplication des classes de personnages, des lilliputiens aux géants, en passant par toutes sortes d'inclinations philosophiques, épuise tout le potentiel du novum, tout en nous maintenant à distance. Ces classes représentent plutôt des états du monde, inertes dans leur diversité, que des puissances d'action que nous pourrions investir. Le monde se referme sur lui-même avec la fin du récit. Alors, là où les récits d'anticipation jouent d'une dialectique entre fascination et rejet, qui tend à faire du monde fictionnel, qui le représente une variante ultra-spécifique, surdéterminée par leur novum, les mondes de science-fiction, au sens restreint, nous l'emploie aujourd'hui, sont conçus de manière plus modulaire, en ce sens que les recomposants apparaissent à la fois comme spécifiques, mais comme réutilisables, des éléments recomposables. Et la première raison en est, comme on l'a vu à l'occasion de Blade Runner notamment, que l'apparition d'un novum est présenté comme un épisode dans une succession de novums possibles et en lien avec d'autres novums. Donc, toute une série d'inductions peuvent intervenir. Il y a finalement une sous-détermination de chaque novum majeur qui se conçoit au sein d'un continuum. Et au sein de la pratique sérielle des revues de science-fiction, dès les années 1920-1930, chaque nouvelle peut d'une certaine façon être remue comme un moment spécifique d'une vaste histoire du futur. Si dans la pratique il n'y a pas eu de mise en commun d'un même monde de la science-fiction qui aurait été partagé, qui serait partagé de texte en texte, il y a eu à la place, pour ainsi dire, ce que Damien Broderich a proposé d'appeler le méga-texte de la science-fiction. Alors, ce terme qu'il a repris à Philippe Hamon, désigné initialement pour un cadre réaliste dans la théorie d'Hamon, l'horizon de l'histoire réelle. Le méga-texte réaliste, c'est l'histoire telle qu'on la connaît et le fait qu'on puisse envisager qu'un personnage imaginaire rencontre Louis XIV. À ce moment-là, Louis XIV appartient au méga-texte. Et il est toujours possible de piocher personnages et catégories auxquelles confronter les personnages inventés pour les besoins de la fiction, ce qui fonctionne donc à la fois comme répertoire et comme caution réaliste. Dans la science-fiction, le méga-texte n'est pas un donné, mais une construction collective accumulée au fil des récits qui offre un substrat potentiel pour donner forme à de nouveaux mondes. Alors, j'aurai l'occasion de revenir à ce que ça signifie dans le cadre par rapport à la question des univers de science-fiction. Dans les médias, retenons simplement que les récits de science-fiction construisent des mondes qui sont susceptibles de se raccrocher à d'autres mondes. C'est-à-dire qu'il y a cette logique d'ouverture de leurs éléments qui, à un niveau ou à un autre, est conçu comme une possibilité au-delà des textes eux-mêmes. Et dans ce processus d'élaboration, éventuellement de concaténation des mondes de science-fiction dans le méga-texte, les personnages occupent une place particulière dans la mesure où ils ont deux impacts distincts. Le premier tient à leur place individuelle dans le récit, ce qu'on peut ramener à leur effet personnage tel qu'exploré par Vincent Joux. Fonction narrative, qualité de leur figuration intérieure et potentiel de projection fantasmatique. Le second correspond à la manière dont, en tant qu'objet d'un monde de science-fiction, il renvoie à plus qu'eux-mêmes à la possibilité d'une production en série, qui implique une quantité de variations et de recompositions. Ils sont à la fois des individus et des exemplaires d'une classe à induire. Classe qui devient ensuite le point de départ de différentes déductions et d'implications concernant le monde de la fiction et de là, d'autres mondes possibles de la science-fiction. Alors, pour donner un peu plus de concret sur ce mode de fonctionnement, trois exemples en succession. Dans le Gambit des étoiles de Gérard Klein, l'humanité a essaimé dans les étoiles, justement, entre les étoiles, s'établissant sur de nombreux systèmes solaires. Néanmoins, l'exploration spatiale reste limitée par la vitesse de la lumière, qui est la source de distorsions temporelles et de problèmes de communication entre les planètes humaines. Seule l'influence centralisatrice de Bethelgeuse, qui recueille toutes les données possibles dans un ordinateur à l'échelle d'une planète, permet de maintenir un semblant d'ordre. Le système des personnages dans ce récit est extrêmement réduit. Un protagoniste en Gérg Algan et un adjuvant d'abord mystérieux, Nogaro, compose l'essentiel du personnel du récit. Donc, Gérg Algan à côté et Nogaro. Gérg Algan est une figure d'explorateur qui se destine à l'origine à l'exploration de la Terre. Il ne souhaite pas quitter. Il renvoie initialement une catégorie d'aventurier, pour ainsi dire pré-science-fiction. Contraint de s'engager dans l'exploration spatiale, il devient un exemplaire d'une classe qui se révèle problématique. Les voyageurs spatiaux, exilés temporels, coupés de toute relation humaine par les paradoxes nés du voyage à vitesse lumière. Et ils sont menacés en permanence par la folie. Sur une impulsion provoquée par Nogaro, Gérg Algan s'engage dans une quête qui le mène aux confins de l'univers humain. Et lorsqu'il revient auprès de lui, c'est pour découvrir que Nogaro était en fait membre d'une catégorie spécifique. Les immortels cachés au cœur de la planète ordinateur de Bethelgeuse, qui gardent jalusement leurs secrets pour pouvoir maintenir l'équilibre précaire de la colonisation humaine. Donc, là, dans les éléments que j'ai mis en valeur, il y a le fait qu'au fur et à mesure du récit, se pose la question de la viabilité des différentes catégories. Qu'est-ce que signifie faire partie des explorateurs ? Quels sont les éléments d'enthousiasme liés à cette catégorie ? Quels sont les problèmes que cela pose ? Comment éventuellement les régler et les configurer ? Que signifie la catégorie des immortels ? Et le récit lui-même vise à une synthèse de ces différents éléments. Gérard Galgan revient transformer son expédition. Il est devenu capable de se téléporter d'un point à un autre de l'univers. Il apparaît invulnérable, porteur d'un savoir immense. Et c'est, révèle-t-il, parce qu'il a accompli le potentiel des espèces organiques telles qu'elle a été projetée par une catégorie d'êtres supérieurs mais solitaires. Les étoiles à elles-mêmes, qui sèment au mieux la vie, pour qu'in fine, l'évolution leur fournisse des intermédiaires capables de relier les systèmes solaires entre eux. C'est le sens ici de la citation qui intervient à la fin du roman, dans lequel il y a cette révélation, un élément de révélation sur la catégorie même de ces personnages que sont les étoiles, ou plutôt quelque chose qui habitait les étoiles, dont il nous est indiqué ici. Donc, ce quelque chose désirait douloureusement jeter un réseau de lumière et de chaleur sur le vide glacé. Donc, existence d'une catégorie qui conditionne l'apparition et la compréhension même de l'espèce humaine à laquelle il est promis une sorte d'ascension, de transcendance dans une post-humanité idéalisée. On a ici un récit particulièrement optimiste sur un devenir humain. Et donc, l'aventure, la découverte, puis la transcendance atteinte par Gergalgan, tout cela intervient à son échelle individuelle. C'est la trajectoire d'un personnage héroïque. Néanmoins, à chaque étape, ce personnage isolé renvoie à des catégories qui contribuent à informer aussi bien la logique de ce monde que sa nature. Il nous renseigne sur ce que sont les voyageurs spatiaux, les post-humains dont il est le premier exemplaire. En face de lui interviennent les immortels, dont nos garrots et le représentant, ainsi que les étoiles, qui sont d'emblée envisagées comme catégories. Ces figurations correspondent abstraitement à des données encyclopédiques de ce monde. Mais comme le révèle le récit, elles sont instables, sujettes à révision et à transformation. Le potentiel d'exploration des voyageurs spatiaux, ainsi que la puissance mesquine des immortels, se voient subsumées dans la catégorie des post-humains, messagers des étoiles, catégorie qui en règle les tensions et les contradictions. Ces classes de personnages ne sont donc pas des simples coordonnées du monde de la fiction, mais le lieu même où se déploie la mise à l'épreuve du novum, du romu. La dimension individuelle peut être plus ou moins marquée d'un récit à un autre, mais il demeure toujours à l'horizon, à un degré ou à un autre, l'instabilité de ce qui correspond aux classes de personnages, en raison même de la dynamique de mise en doute du réel propre au régime oncologique spéculatif. A l'instar de ce qui se produit à l'échelle individuelle, dans la confrontation des désirs et des puissances des personnages entre eux, se dessine au sein du monde, dont elles font partie intégrante, la question de la désirabilité et de la viabilité des classes de personnages qu'ils représentent. Dans le roman d'Alain Damasio, Les Furtifs, les créatures éponymes incarnent ostensiblement le novum central et la question essentielle soumise à l'enquête des différents personnages humains qui les pourchassent. Les furtifs sont des sortes de créatures qui sont en même temps des principes de vie, qui existent de façon substantielle dans le monde, mais d'une façon qui les rende insaisissables. Les saisir signifie les condamner à la mort, à les figer dans l'expression ultime d'une sorte d'acte artistique au moment de mourir. Donc, la catégorie même des furtifs renvoie à quelque chose qui, d'une certaine façon, tend à se confondre avec un principe abstrait, un principe d'énergie et de mise en mouvement du monde. Et donc, cela résiste, en somme, à la logique de classe que j'évoque et, d'une certaine façon, se déplace de l'enquête sur les furtifs, l'enjeu du récit, vers un personnage en particulier qui est le personnage de Tishka. Et le fil qui est organisé autour de ce personnage de Tishka, qui intervient au fur et à mesure de l'intrigue, correspond donc à la compréhension de ce que signifie pour les êtres humains s'approprier, assimiler les révélations du novum furtif concernant la nature même du monde, la façon dont l'énergie peut être assimilée, l'énergie du vivant peut être assimilée. Et donc, Tishka est le premier exemplaire d'une post-humanité possible. Et l'intrigue se déplace depuis l'enquête sur les furtifs sur l'examen des implications de son existence. Elle est identifiée comme un danger existentiel par les forces fascistes qui s'imposent en France au niveau des institutions officielles. Et elle constitue au contraire un symbole pour toutes les forces contestatrices, zadistes au sens large, qui s'efforcent de lutter contre les tendances délétères d'une société hypertechnologique. Le potentiel que représente Tishka ne se limite pas aux facultés spéciales dont elle est dotée dans le récit. Elle représente la possibilité que s'ouvre une voie nouvelle pour l'humanité sur le plan biologique, mais aussi et surtout sur le plan social et philosophique. C'est ici le sens de la citation qui correspond à une prise de parole de la mère de Tishka, je passe sur les détails d'une intrigue touffue, mais pour me concentrer sur le contenu de la déclaration. Donc là, le croisement de la catégorie des furtifs avec la catégorie humaine dans cet hybride est exprimé de cette manière. Le vivant dans sa totipotence, oui, dans toute sa fluidité, ses bruissements et son intensité, tel était Tishka. Le vivant dans sa résilience, dans son autopoyèse proprement miraculeuse, cette autocréation de soi qu'elle avait au plus haut point et qu'elle puisait dans l'environnement pour le métaboliser, sans nourrir comme personne. Le vivant comme système ouvert plus que tout, en équilibre instable, qui conjure sans cesse l'entropie et s'offre sa propre liberté chaque jour. C'est tout ça que Tishka avait d'instinct été chercher chez les furtifs, du cœur de sa pulsion enfantine. C'était ça qu'il avait arraché à nous, à son cocon, à notre confort de parents pouvant. Ici, l'expression de la volonté de puissance, de la puissance du vivant qu'est Tishka se corrèle à la possibilité, et est immédiatement corrélée à la possibilité que s'étende le phénomène, que d'autres puissent participer de cette relation au furtif, et au-delà, pour nous, constitue une catégorie dont le sort doit être réglé par le récit. Alors, je précise que ce qui, à mes yeux, prend valeur de classe de personnages de science-fiction ne correspond pas nécessairement à une reconfiguration de l'humain tel que nous le connaissons, les mutants, les cyborgs, les post-humains, ou à des altérités ontologiques comme les robots ou les extraterrestres. Dans un récit chronique comme Rêve de gloire, par exemple, il n'y a pas de modification de ce que nous tenons pour humain. Mais cela n'empêche pas que, dans ce roman qui postule une uchronie dans laquelle, après la mort du général de Gaulle dans un attentat, la guerre d'Algérie a abouti à une autonomie politique de la cité d'État d'Alger, dans cet environnement-là, l'une des classes essentielles pour la compréhension du récit est celle des Vautriens, qui sont des cousins uchroniques des hippies de notre monde, et qui trouvent dans Alger le lieu d'expression de leur contre-culture. Les personnages qui interviennent en ce moment polyphonique offrent autant de points de vue sur les conditions de possibilité de la diffusion d'une culture vautrienne et de l'enthousiasme qu'elle suscite, et tout comme les regrets qu'elle entraîne, puisque c'est un moment de l'histoire, en quelque sorte. Et la catégorie des Vautriens, qui est une catégorie purement sociale, imaginaire, est elle-même, corrélée à la logique du nouveau muchronique dans cette histoire alternative. Donc, les enjeux de ce type de montée en généralité n'est pas forcément thématisé au cœur de chaque intrigue de science-fiction. J'ai eu tendance évidemment à faire apparaître les choses dans un lien avec l'intrigue elle-même. Et je ne prétends pas qu'il faille systématiquement chercher dans l'idée du passage de l'individu aux classes une clé d'interprétation de tous les mondes de science-fiction. Simplement, cette logique de tension, même quand les classes de personnages s'inscrivent dans un continuum conventionnel, interviennent dans la trame du monde d'une manière générale. Et il me semble qu'à l'exception des classes de personnages les plus nettement renvoyées à l'arrière-plan, qui contribuent à former la trame du monde fictionnel, on pourrait observer que la majorité des catégories incarnées par les personnages du récit sont mobilisées justement à proportion de ce qu'elles permettent de faire voir et comprendre du nouveau mot. Et donc, qu'elles sont prises dans le processus de reconfiguration du monde que propose une intrigue de science-fiction. Et de fait, la question des personnages et des mécanismes d'induction et d'éduction qui stimulent en lien avec la construction du monde fictionnel par le lecteur n'est pas exactement dissociable d'un processus plus général d'ajustement encyclopédique tel qu'il a été étudié par Richard Saint-Gelais et Rennes-Anglais, processus d'interprétation qui nous invite à saisir dans les indications directes et indirectes un faisceau d'indices d'en forme au monde. Si les personnages pointent vers des classes, c'est aussi d'une manière qu'on peut retrouver dans les différents objets, voitures volantes, vaisseaux spatiaux et autres téléporteurs qui pointent vers une mise en récit possible. Pour autant, et je suis ici une intuition qui n'est sans doute pas si audacieuse, je postule que la montée en classe des personnages s'articule à des aspects supplémentaires en ce qu'elle s'appuie sur la démonstration d'un potentiel d'action et de passion et qu'elle dessine un espace dans lequel envisager notre propre présence. Elle ménage la possibilité qu'au sein de ces diverses catégories, nous puissions trouver une place, nous en tant que lecteurs, lectrices, trouver une place pour juger et de l'opportunité qu'existe une telle classe, mais aussi pour nous projeter dans le potentiel qu'elle suggère, pour nous imaginer en post-humain, en cyborg et pourquoi pas en extraterrestre ou en robot. Et à cet égard, il faut concéder que ce n'est pas la montée en généralité elle-même qui constitue un espace de singularité de la science-fiction, ce n'est pas un mécanisme exclusif et comme je l'ai déjà dit, il y aurait intérêt à interroger le parallèle avec le réalisme, la science-fiction et la fantaisie. Néanmoins, s'il y a une singularité propre à la mise en classe des personnages dans la science-fiction, c'est notamment parce que la montée en généralité vers des catégories y est plus susceptible de correspondre à une reconfiguration du monde, en raison du lien avec la dynamique du novum science-fictionnel, là où les classes de personnages du réalisme et de la fantaisie sont plus proprement exploratoires. Une logique intensive, je me rends compte que j'ai ici fait une petite répétition. Mais dans tous les cas, je précise ceci et je ne vais rien en faire dans les médias, peut-être que nous en parlerons, mais cette montée en classe, elle peut toujours prendre sens dans une logique ludique, c'est-à-dire que, comme je vais évoquer maintenant la question des univers, de toute façon, cette logique et l'horizon du jeu de rôle que je n'ai pas traité et que je ne vais pas mentionner en tant que tel, l'horizon du jeu de rôle tend à neutraliser totalement cette logique-là, dans la mesure où, finalement, ce qui prend le relais lorsqu'on envisage des catégories de personnages dans le cadre d'un jeu, ce qui prend le relais, ça va être beaucoup plus la pratique ludique elle-même et l'investissement par le joueur et par la communauté des joueurs des différentes possibilités d'action qu'impliquent les personnages, plutôt que, j'en fais l'hypothèse, en tout cas, plutôt que ce qui, pour moi, va distinguer les régimes ontologiques. Ça tend à neutraliser, en partie, à mettre un peu à distance la logique des régimes européologiques. Et donc, finalement, il y a un espace de déploiement des classes de personnages et de leur rapport à des mondes de fiction qui, finalement, n'est pas couverte par cette tension entre individu et classe telle que je la présente ici. Ce serait à explorer plus spécifiquement. Mais alors, justement, et ça va peut-être donner un point de repère par ici, dernier point que j'aborderai aujourd'hui, le passage à la question de l'univers de science-fiction. Alors, je ne propose ici que des hypothèses et des pistes de réflexion, parce qu'il s'agit de phénomènes qui interviennent assez peu dans mon champ spécialité, à savoir la littérature française de science-fiction. Et la logique d'univers, de l'extension d'univers, correspond plutôt à des logiques de cycle et pas exactement à des logiques transfictionnelles majeures, même s'il en existe sans doute. Il y a des points qui sont un peu limites. Mais je ferai simplement une première distinction entre la logique du cycle, comme ce qu'on observe dans les guerriers du silence, qui finalement étend à l'échelle de plusieurs volumes, ce qui se produit à l'échelle d'un récit isolé. Et en fait, de volume en volume, demeure centrale pour notre implication dans le monde à construire, la dynamique d'examen des différentes catégories de personnages et la dialectique qui intervient entre l'individuel et la généralité se résout finalement dans la continuité de l'intrigue qui n'est qu'un prolongement de cette logique-là. Il n'y a pas, disons, la logique d'expansion extra-romanesque qu'on trouve fameusement chez un Tolkien pour la fantaisie, par exemple. Et quant au modèle qu'on trouve, notamment dans le cycle romanesque de Laurent Genefort, il se contente de situer dans un même environnement, en même monde, une succession de romans autonomes. Donc, c'est la logique finalement du cycle comme cadre général dans lequel poser l'intrigue, mais il me semble qu'à chaque fois, à chaque roman, va intervenir sur nouveau près l'examen de classe de personnages à partir de personnages individuels. Alors, il existe pourtant des sens importants pour l'univers, l'expression univers de science-fiction, où tente à disparaître, du moins à se mettre un peu à distance, la singularité que j'ai proposé d'associer aux classes de personnages, c'est-à-dire l'attention implicite propre aux nouveaux mots. Et pour ça, je reviendrai un instant sur la relation qui existe entre chaque fiction de science-fiction et le monde de ces fictions et le mégatexte de la science-fiction. Je précise ceci que, enfin, ça me donne l'occasion de préciser que le novum, comme on l'a vu en fait, n'existe que de manière contextuelle dans un monde fictionnel tel que déployé par un récit spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens de dire que la créature de Frankenstein, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, ou le robot-télépath d'Asimov, sont en soi des novums. Ils ne prennent sens comme novum que dans le cadre du récit où ils apparaissent. Ils ne peuvent pas être extraits comme novum. Du moins, il me semble que c'est important de faire sa distinction, ou alors il n'y a plus de logique propre à ce qu'on peut appeler le novum, c'est-à-dire la mise en tension du réel. Et donc, dans le mégatexte de la science-fiction, de certaines façons, les novums disparaissent. Ce qui reste, ce sont leurs traces, c'est-à-dire notamment différents objets, dont les classes de personnages. Et la nature modulaire et ouverte des mondes de fiction fait qu'il y a cette circulation au sein du mégatexte. Mais ce n'est que lorsque l'on réinjecte un objet, un personnage, à partir d'une classe, que le novum se remet, un novum éventuel se remet en mouvement. Alors, le robot-télépath d'Asimov entre dans un sous-envoi d'Asimov, puis dans un ensemble des robots de la science-fiction, et donc avec des effets de remontée en généralité. Et finalement, l'idée même de robot en vient à être partagée dans une valeur d'usage au sein d'une culture plus ou moins large, y compris avec les exemples du monde réel. Et alors, à cet égard, il me semble qu'il y a quand même une limite significative. C'est-à-dire que lorsqu'un objet de science-fiction devient absolument interchangeable avec un autre élément de la culture, le rapport au novum a complètement disparu. Et pour donner un exemple un peu ludique, un enfant qui hésite entre se déguiser en pirate, en cyborg ou en vampire, ne se focalise plus du tout sur le régime ontologique, dans lequel ces catégories ont été représentées initialement. Et à cet égard, en étant là, je sors un peu de ce que je peux dire réellement, mais il me semble que c'est la même chose si on applique ça à la logique du jeu vidéo. C'est-à-dire que finalement, le fait que le potentiel d'action du personnage va avoir une certaine saveur selon le monde dans lequel est situé le gameplay, mais cette saveur-là n'implique pas nécessairement une relation ontologique du personnage avec le monde où il se situe. Ce qui apparaît de façon aplatie totalement dans les logiques de crossover, où des personnages peuvent s'affronter en venant de différents univers. Mais là, je m'égare. Et donc, inversement, disparition progressive de la logique dynamique du novum au fur et à mesure qu'on remonte vers la généralité dans le mégatexte. Et inversement, l'idée même de mégatexte, on est encore dans le mégatexte s'il y a quand même un petit peu de cette logique-là, de cette possibilité de remise en mouvement du novum. Et donc, rapporté au processus que j'ai évoqué, il y a à chaque fois qu'une classe de personnages est réactualisée et remise en perspective en rapport avec un monde spécifique, l'interrogation critique propre à la science-fiction revient. Et alors, cette atténuation du rapport au novum en général intervient lorsqu'on envisage des univers étendus de science-fiction. Et à cela, il y a une raison principale qui est multifactorielle et a de nombreuses ramifications. C'est le fait que l'interstice entre les œuvres acquiert une importance spécifique. Ça devient un lieu de création particulier. Je ne prétendrai pas ajouter sur ces sujets à ce qu'ont déjà écrit de nombreux chercheurs dont je ne suis pas, Henri Ginkins, Richard Saint-Gelais, Anne Besson. Et en particulier, je ne prendrai pas en compte une différence entre univers étendu et univers partagé. Mais pour me concentrer sur ce que je peux dire, parmi les causes les plus évidentes de cette autonomie, il y a diverses formes de délégations d'octorialité et d'autorité. Au fur et à mesure, les amateurs et de fans s'ajoutent à des interventions d'auteurs divers dans des cadres médiatiques eux-mêmes très variés. Et la conséquence la plus importante de notre réflexion correspond à la modalité d'appréhension des personnages et de leur classe. Modalité d'appréhension qui se traduit par un type d'écriture qui entre en concurrence avec le régime ontologique propre à chaque fiction. On est toujours dans cette logique de dilution et d'atténuation de ce qui va faire la singularité d'un régime ontologique. Et ce type d'écriture, on peut dire factuelle, qui correspond à ce que Richard Saint-Gelais appelle les artefacts fictionnels posés à l'extérieur des récits, évacue en quelque sorte la tension ontologique en situant les données dans un cadre autoréférentiel. Ça se manifeste dans les encyclopédies collaboratives qui sont sous forme de wiki, qui reprennent la posture et les catégories de Wikipédia notamment. Et si on envisage les classes de personnages uniquement sous le rapport de ce qui se manifeste dans ces logiques de l'encyclopédie collaborative, il y aura surtout des points communs dans la manière dont on invente et dont on écrit les personnages, que ce soit pour Star Wars, Game of Thrones ou The Witcher par exemple. Les classes de personnages ici ne tendent plus à valoir qu'en fonction de leur logique d'information, de ce qu'elles fournissent comme information. Ce sont des éléments parmi d'autres d'un monde qui se trouve en quelque sorte aplati dans son rapport à l'ontologie initienne. Mais en dépit de ce type d'écriture, l'espace d'inventivité qu'offre cet intercise entre les mondes est considérable et il permet des projections affectives qui sont spécifiques pour les personnages. Et donc, ce que ça donne, pour finir sur cet exemple, ce que ça donne dans le cas d'Univers étendu, c'est justement la construction de filiation et de catégorisation qui vont fonctionner de façon distincte par rapport à la logique des mondes en clos dans une production fictionnelle donnée. Pour prendre l'exemple de la figure de Boba Fett dans l'univers de Star Wars, le personnage tel qu'il apparaît dans l'Empire contre-attaque puis le retour du Jedi renvoie à une classe de personnages relativement mineurs du monde fictionnel, les chasseurs de primes. Classe d'ailleurs tellement peu valorisée d'une certaine façon qu'on tend presque à oublier que Boba Fett en fait partie, me semble-t-il. Et cette catégorie de plus n'est pas conçue comme spécifique à la science-fiction dans Star Wars. La science-fiction de Star Wars étant elle-même un sujet en soi, puisqu'il s'agit de la réduplication d'un modèle tiré du western. Il y a toutes sortes de raisons qui vont dans le sens de l'effacement. Pourtant, pour ce personnage-là, qui est un personnage secondaire initialement, deux éléments rompent avec le caractère secondaire de la catégorie à laquelle il rencontre. Son importance narrative en tant qu'opposant de tableau héros et la qualité de son style visuel, l'élaboration de son armure et de son équipement qui suggèrent une histoire singulière du personnage et au-delà la possibilité d'une catégorie définie par ce style visuel lui-même. Je n'entrerai pas ici dans des considérations que je n'ai pas fouillées et sur lesquelles je ne suis pas compétent à fond, qui correspondent au fait qu'effectivement, il y a une catégorie qui s'était retrouvée subsumée dans Boba Fett. Mais au-delà d'une archéologie, d'une génétique des films de Star Wars, il n'empêche que Boba Fett et en lui-même, le fait qu'il ait existé une catégorie qui a été réduite à Boba Fett, n'enlèverait en fait qu'il me semble que lui-même est un point de départ. Et ces deux dissonances ont contribué, les deux dissonances que j'évoquais, c'est-à-dire il est secondaire, mais il a un style visuel frappant et il est un opposant notable. Ils ont contribué à faire du personnage de Boba Fett l'objet d'un intérêt persistant parmi les fans de Star Wars, intérêt persistant qui a été pris en compte par la suite et qui a donné lieu par les différentes figures auctoriales et qui ont donné lieu à des réinterprétations dans et hors des œuvres canoniques. Et pour nous en tenir à des œuvres consacrées, l'importance narrative opposant notable de Boba Fett est corrélée dans l'attaque des clones à la création d'une classe entière de personnages. Boba Fett est lui-même présenté comme un clone, en pratique l'héritier d'un personnage de guerrière doutable, Django Fett, dont le patron génétique permet la création des clones troopers qui sont lancés des stormtroopers formant le gros des troupes opposées aux héros de la Guerre des Étoiles. Donc ici, il y a une circulation et la réactivation d'une catégorie, la catégorie des clones troopers trouvant sa justification initialement dans l'intérêt au-delà des films eux-mêmes portés aux personnages. Et une autre ligne fictionnelle procède du style visuel de Boba Fett. Une civilisation entière avec son histoire, ses coutumes et ses figures frappantes a été induite à partir de la forme de son armure. Donc, les Mandaloriens, dont tout un ensemble de credos, sont notamment évoqués dans la série qui a récupéré une élaboration fictionnelle qui a été étalée sur un centre de comics et de dessins animés qui ont permis de réactiver la dynamique de création de classes à l'intérieur des œuvres. Alors, sans montrer ces deux exemples-là, c'est qu'une fois réinjectés dans des œuvres spécifiques, les personnages qui découlent de cette productivité interstitielle, Django Fett, The Mandalorian, se trouvent de nouveau pris dans une tension propronovum, qui implique une évaluation intradégétique de la désirabilité de la catégorie qu'ils font. Les clone troopers d'une part, les Mandaloriens d'autre part, qui cessent d'être de simples catégories encyclopédiques pour entrer en jeu dans la construction d'un monde possible dans le cadre de fictions singulières. Et donc, en nous fondant sur cet exemple, notre hypothèse serait que le processus d'extension qui fait passer d'un monde à un univers de science-fiction ajoute des modalités d'investissement affectif susceptibles de déboucher sur une créativité qu'on peut décrire de manière indépendante des conditions initiales de création, donc c'est déconnecté du régime ontologique spéculatif, mais sans pour autant faire disparaître les mécanismes de mise en relation des personnages et du nouveau. Je me rends compte que là, je vais un peu vite et que je m'y perds moi-même. Donc, pour simplifier par rapport à ce que je disais ici, l'idée est que ne disparaît pas dans la créativité spécifique des univers, y compris lorsqu'on sort des mondes et y compris quand on entre dans une logique purement documentaire, ne disparaît pas le potentiel de remise en mouvement de ces catégories une fois réinjecté dans des fictions données. Et donc, pour moi, il y a une différenciation à faire entre ce qui se produit dans le rapport aux classes de personnages dans le cadre d'un univers étendu et ce qui se produit dans le cadre d'un monde de fiction, mais il n'y a pas opposition entre les deux. Il y a véritablement continuité et finalement alternance de modalisation entre les deux. Donc, pour conclure sur ce que je vous ai proposé ici, aujourd'hui, l'idée de ma proposition était donc de m'interroger sur la façon dont la question du personnage pouvait être envisagée d'une manière un peu nouvelle, non pas simplement comme des habitants d'un monde, ni comme des éléments qui permettent de fournir des données encyclopédiques sur les mondes, mais comme pris dans une relation de désirabilité et éventuellement de refus. C'est-à-dire que les récits eux-mêmes, de science-fiction en particulier, mettent en scène la possibilité qu'une catégorie existe, subsiste et se développe. Et il me semble que cela permet de voir, ça ne fait que manifester de façon intra-diégétique, la relation que nous-mêmes en tant que lecteurs et lectrices nous pouvons établir avec ces récits. C'est-à-dire que dans la promesse des possibilités de tel ou tel individu de la science-fiction, telle ou telle création, créature de la science-fiction, se trouve aussi le potentiel général qu'il est. Et donc, nous avons ici la possibilité de corréler, de penser le monde de science-fiction, non pas simplement comme un ensemble de données à décrire, mais de penser un investissement affectif et émotionnel qui ne soit pas de l'empathie ou de la sympathie, mais véritablement un engagement narratif lié à la façon dont le monde se déploie par le récit, dont le récit modalise la nature du monde représenté. Et donc, sur ce point, il me semble que les personnages, comme j'ai essayé de le dire, du plus neutre humain au plus extraordinaire, alien, altération, forment un lieu privilégié d'interrogation de la pseudo-factualité des mondes de fiction et le sous-bassement affectif, axiologique du monde. À l'horizon, ici, je pense, un centre de choses proposées par Thomas Pavel sur la façon dont l'intérêt pris à des mondes humains nous convainc, non pas parce qu'il serait crédible à proprement parler, mais parce qu'il nous engage dans un monde désirable. Alors, désirable également, je conçois également cette notion de désir sous l'angle de la fascination atroce, c'est-à-dire l'intérêt qu'on peut prendre à la représentation de dystopie et aux différentes souffrances d'un personnage. Cela va, pour moi, dans le même sens, d'une façon à préciser, bien sûr, mais cela va dans le même sens pour moi que la pure volonté de puissance sur laquelle j'ai peut-être plus appuyé dans cette présentation.